Bonjour, moi c'est Marin du service Candida chez Le Permis Libre. On se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment faire une demande de permis de conduire sur la NTS. Si vous vous retrouvez ici, c'est que vous avez obtenu votre permis de conduire. Alors tout d'abord, toutes nos félicitations. Et en France, pour demander l'édition ou le renouvellement d'un permis de conduire, vous devez suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, avant de commencer, vous devez télécharger votre CEPC, c'est le certificat d'examen du permis de conduire, sur le site de la Sécurité routière environ 48 heures après votre examen pratique. Il vous faudra également vous préparer à fournir les documents suivants. Une pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 6 mois et une photo d'identité numérique. On appelle ça une e-photo et vous pouvez également l'envoyer par courrier. Vous devez également vous munir de votre ancien permis de conduire si vous le renouvelez ou de la déclaration de perte ou de vol en cas de perte ou de vol. Et forcément, il vous faut votre certificat d'examen au permis de conduire. Vous pourrez ainsi rentrer dans le vif du sujet en vous connectant sur le site de la NTS. Une fois connecté, il vous faudra commencer une nouvelle démarche qui concerne le permis de conduire. Choisissez le motif « Je demande la fabrication d'un titre de permis de conduire ». Complétez les éléments personnes majeures ou mineures pour une réussite à l'examen du permis de conduire. Ensuite, renseignez les étapes état civil et adresse postale ainsi que contact. Passons maintenant à l'étape de la photo. Vous disposez de deux options. La première, vous utilisez un code e-photo, photo avec signature numérisée, obtenu auprès d'un photographe habilité à NTS. Deuxième option, vous pouvez envoyer par courrier votre photo d'identité et le formulaire de dépôt qui est proposé à la fin de votre démarche. Ajoutez ensuite les pièces justificatives au format numérique. Ensuite, il faut bien lire le récapitulatif de la démarche pour être sûr de n'avoir fait aucune erreur. Attention, relisez bien soigneusement les informations parce qu'une fois validée, votre demande ne pourra plus être modifiée. Et comment suivre l'avancement de votre demande ? C'est assez simple. Vous pouvez suivre la progression de votre démarche sur le site web de la NTS dans la rubrique « Vos demandes » après vous être connecté. Une fois que votre demande est effectuée, vous recevrez votre nouveau permis de conduire par courrier. Le délai de traitement peut varier selon les situations. Il faudra patienter quelques semaines. En cas de doute ou de questions, n'hésitez pas à joindre notre service client par téléphone au 04 26 22 91 77 ou par mail à serviceclient.fr. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada